Je ne sais pas si c'est un livre qui a changé ma vie, mais en tout cas c'est un livre qui m'a donné envie de lire. Et je crois que c'est ça finalement le plus important. Les livres m'accompagnent toujours dans mes sacs à dos lors de mes voyages. Et ce livre, c'est le parfum de ce skin. Il est très important parce qu'il est sorti dans les années 80, je crois 85. J'étais assez jeune à l'époque, je sortais de ma bibliothèque rose et ma bibliothèque verte. Maman m'incitait à lire, parce que c'est une grande lectrice. Elle me disait, lit Françoise Sagan, lit Simone de Beauvoir. Et puis un jour, elle me dit, choisis ton livre. Et je choisis donc le parfum de ce skin. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Un livre peut nous transporter ailleurs, malgré un personnage comme Grenouille, qui est à la fois fascinant et terrifiant, qui tue pour capter des odeurs, pour garder les odeurs des femmes. Il va y avoir une vie, un destin incroyable, macabre et extraordinaire. Mais je me disais, ça y est, en fait, le temps peut s'arrêter pour un livre. Un livre peut nous permettre de se mettre dans une bulle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les livres qui m'accompagnent me permettent dans mes voyages de m'offrir une petite parenthèse, de m'isoler un petit peu du monde, et de rentrer dans une histoire, dans une épopée. Et vraiment, le déclencheur, c'est vraiment le parfum. Je crois que je ne suis pas la seule, parce que beaucoup de personnes de ma génération ont été marquées par ce livre.